Coucou tout le monde, c'est Lonnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui du coup on se retrouve dans une petite vidéo CC. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et je voulais faire un peu une édition été. C'est une vidéo CC assez digeste, j'ai pas mis 400 000 CC mais il y a des packs à l'intérieur qui sont en rapport avec l'été où vous avez beaucoup plus de contenu que je vais pas forcément vous montrer. Mais je vous mettrai des petites captures d'écran histoire que vous puissiez quand même voir à peu près ce qu'il y a dans ces packs. Mais il y a certains objets ou vêtements de certains des packs donc quand vous voudrez télécharger le CC vous pourrez aussi prendre tout le pack et du coup avoir encore plus de CC. Du coup déjà je tiens à vous dire qu'on est le jour de la mise à jour pour le nouveau pack et du coup il y a des petits bugs. Il y a un bug ici, vous voyez aussi là les petits trucs, c'est pas exactement ce qu'il y a d'habitude mais bon on va faire comme si de rien n'était. Et aussi sachez que le fond que j'utilise c'est le fond de Chasims, je vous invite à aller la suivre et je trouve qu'elle fait des fonds juste magnifiques. Alors après j'ai mon Richel, normalement il est comme ceci. Mais avec le Richel du coup ça sort encore plus donc n'hésitez pas à aller télécharger aussi ces fonds, je vous les mettrai aussi dans la description. Pour accéder à tous les CC du coup je les ai triés par tenue et vous aurez aussi du coup chaque fois qu'est-ce qui te correspond, coiffure de tenue 1, imaginons coiffure, truc truc, tenue 2, coiffure truc truc. Et du coup tout ça est répertorié dans un lien Google Drive qui sera dans la description histoire de pas polluer la description. Donc nous allons commencer par la première tenue donc c'est celle-ci, je vous laisse l'admirer. J'ai beaucoup aimé tous ses composants. Alors déjà on va commencer par la peau. Donc c'est une peau, donc en fait il y a un peu de tout, c'est la summer edition mais il y a quand même pas mal de choses. C'est celle-ci comme peau et quand vous voyez qu'on l'enlève c'est quand même moins joli. Donc j'ai mis cette peau-ci que je trouve juste très très belle. Vous avez plusieurs aussi possibilités de peau. Il y a surtout des détails au niveau des yeux qui changent et elle peut faire tout le corps ou que le visage. Et franchement c'est ma peau préférée en CC. C'est la peau que j'utilise presque pour tous mes personnages dans mes let's play et franchement je l'adore et je trouve qu'elle rend super jolie. Ensuite nous avons ses yeux qui sont juste magnifiques. Alors j'ai beaucoup de deuil. Vous avez évidemment d'autres coloris que je trouve vraiment trop 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 mignons. Du coup pareil ça a été un CC un petit peu coup de coeur. Ensuite nous avons ses sourcils. Ses sourcils je les utilise toujours. C'est toujours les mêmes. Je les trouve tellement jolis et c'est vrai que j'ai pas trouvé d'autres sourcils qui me plaisent autant on va dire. Et si jamais c'est un incontournable comme les cils que c'est exactement toujours les mêmes que j'utilise et que j'adore. Pareil du coup pour ces petits cils de Kijiko. Vous avez aussi plusieurs intensités. Vous avez aussi plusieurs couleurs à l'intérieur donc c'est super sympa. Et je trouve que les cils de base des Sims, voilà, c'est pas top. Donc avec ça c'est beaucoup mieux. J'ai aussi décoté ces petites tâches de rousseur qu'on va voir un petit peu de plus près. Donc je les ai mis dans une couleur assez passe-partout parce que je trouvais que c'était plus à mes goûts. Mais du coup vous avez aussi plusieurs couleurs, plusieurs intensités de tâches de rousseur. Du coup je trouve ça juste super sympa. Et vous pouvez en plus il y a plusieurs formes de tâches donc c'est super cool je trouve. Du coup on va un petit peu s'attaquer à la tenue. Donc déjà l'aligner. C'est un eyeliner nouveau aussi que j'ai trouvé du coup pour cette vidéo. Donc vous avez plusieurs styles. Je pense que je vais peut-être enlever les cils. Du coup vous avez plusieurs styles. Vous avez le tout simple, vous avez un peu plus long. Vous avez aussi un qui est double que j'avais mis du coup. Donc c'est celui-ci. Et en plus je trouve qu'il épouse parfaitement la forme de la paupière. Et je trouvais franchement qu'ils étaient super sympas. Nous avons aussi ce nouveau petit blush que je trouve aussi trop trop mignon. Qui ressemble un peu à celui que j'utilise d'habitude mais avec des nouvelles teintes et peut-être un peu moins glowy. Et je le trouve vraiment trop trop mignon. Je trouve qu'il va trop trop bien pour l'été aussi. Nous avons aussi ces nouveaux fards à paupières que je vais vous montrer de ce pas. C'est ceux-là. Et franchement gros coup de cœur. Vous avez plein de couleurs qui sont vraiment trop trop belles. Et vous avez un petit peu de tout en réalité. Vous avez du flash, du un peu plus comment dire nude. Vraiment c'est super sympa. Et je trouve que le travail est juste trop trop beau. Moi du coup je crois que j'avais craqué sur celui-ci. Que je trouvais vraiment trop trop mignon. Vous avez aussi ces nouveaux gloss. Donc que je trouve aussi très très beau. Assez nude et qui brille quand même beaucoup. Et je trouvais que pour l'été ça allait super bien à nos petites sims. Vous avez aussi ces magnifiques boucles d'oreilles en forme du coup de soleil je suppose. Ou peut-être en forme de fleur. Mais je pense que c'est un soleil. Pareil ces boucles d'oreilles viennent d'un pack d'été. Je vous mets des screens à l'écran de ce que vous pourrez retrouver dans ce pack. Et il y a aussi des choses que j'ai utilisées. Donc dans ce petit pack vous allez... Alors attention aussi parce que ce pack là il y a deux côtés. Parce qu'elles ont été deux à le faire. Du coup il va falloir que vous téléchargez les deux côtés. Mais en tout cas de ce côté-ci où il y a les boucles d'oreilles. Vous avez aussi d'autres boucles d'oreilles que je vais vous présenter dans une autre tenue. Vous avez aussi des petits chouchous. Ainsi que des petits accessoires pour vos cheveux. Du coup ce joli petit collier je l'ai trouvé dans un espèce de pack. Donc il s'appelle le Summer Flow. Quand vous téléchargez petit collier vous aurez tout le reste ensemble. Et je trouve ça trop trop bien d'avoir plusieurs contenus dans un même pack. Et en plus sur le thème du coup de l'été je trouve ça vraiment trop trop mignon. Et franchement vous pouvez voir que c'est vraiment trop trop bien fait. Je trouve avec le petit colis de perles, les petites inscriptions qui peuvent aussi changer. Comme écrit en simlish. Et des fois il y a d'autres messages écrits dans notre langue à nous quoi. Du coup à l'image je vous mets quelques contenus que vous pouvez avoir tout simplement dans ce pack. Il y a une espèce de combinaison aussi que je vais vous montrer. Parce que du coup voilà je vais essayer quand même de vous montrer plusieurs trucs. Par exemple vous avez aussi cette jolie combinaison. Donc ce pack se compose de deux côtés. Donc ça c'est le côté où il y a du coup le collier. Donc vous avez vraiment pas mal de choses. Et je trouve que la combier aussi est super jolie. Vous avez aussi une nouvelle coiffure. C'est cette jolie petite coiffure. Qui est aussi super jolie. Et qui colle parfaitement au thème de l'été. Et dans l'autre côté vous avez aussi cette coiffure là. Qui est aussi trop 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 choupinette. Et vous pouvez aussi normalement changer la couleur du chouchou. Vous avez vraiment plein de choses sympas. De toute façon vous voyez à l'image. Et les cc je trouve rendent super bien. Maintenant je vais vous présenter ce joli top. Franchement je suis tombée en amour de ce petit top. Il est trop trop beau. Vous avez vraiment des couleurs super sympathiques. Vous avez des espèces de pastels. Et puis après vous avez des couleurs un peu plus flashy. Mais je trouve qu'ils passent super bien. Et qu'ils sont juste super jolis. Nous avons aussi cette jolie petite jupette. Que je trouve vraiment trop trop belle. Et j'aime trop le détail. Un peu du nombril apparent ici. Donc pareil. Cette petite création vient d'un pack d'été. Pensez bien à télécharger aussi les mèches. Quand il y a écrit qu'il faut télécharger la mèche. Histoire que le cc puisse apparaître correctement dans votre jeu. Pour ce faire vous n'avez juste à cliquer sur où il y a écrit mèche. Et ça vous envoie directement sur le cc à télécharger. Parce qu'il y a certains maillages qui est du coup obligatoire pour obtenir ces jolis cc. Et du coup je trouve vraiment lui trop trop beau. Et vous avez plein d'autres choses dans ce pack. Donc vous avez aussi des lunettes de soleil que je vais vous présenter tout à l'heure. Vous avez aussi de gros chapeaux. Par contre ils sont très gros. C'est pour ça que je ne les ai pas incorporés dans mes tenues. Ils sont quand même très très beaux. Donc vous avez ce style de chapeau pour l'été ou pour votre tenue de maillot. Ça peut être très très sympa. Et les couleurs et les motifs sont aussi très sympathiques. Vous avez aussi les petits tops qui sont censés aller avec les jupettes pour vous créer un magnifique ensemble. Et honnêtement je les trouve vraiment trop trop beaux. Et j'adore la coupe qu'ils ont justement fait. Vous avez pas mal de contenu. Des t-shirts. Des jolies combinaisons. Vous avez aussi la combinaison du jeu qui a été refaite. Et c'est celle-ci qui est de base dans notre jeu et qui a été refaite en recoloré. Et que je trouve aussi extrêmement joli. Par exemple regardez ce motif je meurs. Il est vraiment trop trop beau. C'est magnifique. Et c'est vraiment genre vraiment le thème c'est en été à Soulani. Je trouve ça tellement beau. Donc ensuite nous avons cette nouvelle coiffure. Donc c'est la Moira Air que je trouve vraiment trop trop belle. Parce que déjà c'est une coiffure je trouve très maxi match. Vous avez cette petite mèche qui donne un beau détail. Et je trouve la longueur aussi juste trop parfaite. Je vais vous changer vite fait ces couleurs pour vous montrer ce qu'on nous propose. Mais du coup je trouve ça vraiment trop trop beau. Et pour finir du coup avec cette jolie tenue. Je vous propose de vous présenter ces jolies petites sandales. Qui sont vraiment mais juste trop trop belles. En plus comme vous pouvez voir il y a aussi du vernis sur les orteils. Donc franchement je trouve que ça rend super bien. Vous avez cette couleur un petit peu dorée, du blanc. Du rose gold. Après vous avez aussi juste où quand les petites étoiles changent. Et inversement. Je trouve vraiment qu'elles sont sublimes. Et qu'elles terminent parfaitement cette jolie petite tenue. On va passer du coup à la tenue numéro 2. Dans ce CC vous avez plusieurs coiffures tout simplement. Il y en a d'autres. Il y a par exemple également dans ce même pack celle-ci. Qui est aussi je trouve très jolie avec beaucoup de volume. Vous avez aussi dans le sens je vous mets une screen de tout ce qu'il y a aussi dans ce petit lien. Et du coup franchement je trouve qu'elles sont super jolies. Vous avez également dans le pack cette jolie coiffure. Que je trouve vraiment trop trop kikinette. Et qui irait très bien à notre petite idea. Vous avez aussi celle-ci. Que je trouve aussi très très jolie. Après du coup au niveau de la robe. C'est une jolie robe. Franchement j'ai flashé dessus quand je l'ai vue. Parce que j'ai trop aimé la forme. Comment elle a été découpée. Aussi les coloris. Ses rayures. Et aussi qu'il y ait des petits pois. Je trouve ça vraiment très très beau. Vous avez aussi en couleur unie. Et je la trouve très vintage. Et j'adore vraiment ce panaché de couleurs très pastels. Très anciens. Pour moi c'est vraiment tout ce que j'aime mettre à mes sims. Pareil aussi au niveau des sandales. Donc des sandales qui sont plus des chaussures à talons. Je les ai trouvées juste magnifiques. J'ai adoré comment ils ont été découpés. Et j'adore aussi les détails. Ainsi que les couleurs. Et pareil vous pouvez voir que vous avez du petit vernis à ongles sur les pieds. Et ça fait vraiment plaisir ce genre de petits détails dans les sims. Ensuite nous allons passer à la troisième tenue. Et c'est plus une tenue maillot de bain. Alors pour commencer nous avons cette magnifique coiffure. Vraiment je la trouve très très jolie. Et pareil au niveau de la longueur. J'adore moi ce sont les longues coiffures. Je trouve que les détails et la petite frange est juste très très belle. Et très maxi match. Ensuite je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas mis dans mon jeu. Parce que quand j'ai préparé les tenues sur mon pc portable. Et il me semble que j'ai oublié de remettre ce cc dans mon jeu. Mais de base avec la tenue il y a aussi ces boucles d'oreilles que je vous mets à l'image. Je vous mettrai aussi le lien si jamais vous voulez quand même les télécharger. Elle rentre super bien en jeu. Et franchement c'est un très très joli cc qui pourrait compléter cette tenue. Les lunettes du coup viennent du même pack où on avait vu la combinaison ainsi que la jupe de la première tenue. Donc je les trouve trop mignonnes par contre. Bon bah là elle flotte parce qu'elle a un tout petit nez. Mais franchement j'ai trouvé très très jolie la forme. Très vintage aussi. Vous avez plusieurs coloris et vous avez aussi ces lunettes. Donc quand vous devrez télécharger le pack on vous demandera de télécharger une mèche pour ces lunettes. Et la mèche c'est celle-ci qui sera sur le site du coup que je vous mettrai. Et honnêtement je trouve que les deux sont super jolies. Et bon celle-ci est un peu plus colora avec plus de motifs etc. Mais je trouvais que du coup ça pouvait aller parfaitement à la tenue. Et ensuite pour finir cette vidéo vous avez ce joli maillot une pièce que je trouve vraiment trop trop beau. Vous avez vraiment pas mal de choses. Vous avez des couleurs assez flash et encore une fois je trouve que ça fait quand même pas mal vintage. Vous avez aussi des motifs que je trouve juste trop magnifiques. Vous avez aussi des tons désunis à certains endroits. Donc c'est vraiment trop trop beau je trouve. Et je trouve que ça va parfaitement à notre petite idea. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais tu veux me soutenir n'hésite pas à liker cette vidéo. Si jamais aussi tu aimes les let's play etc. N'hésite pas à aller voir les miens je te les mets en description. Et si tu souhaites me soutenir tu peux toujours aussi t'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce je te fais de gros bisous et je te dis bis bis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada